Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Alexandre Debeclerc, société Olymphoservice. Dans cette vidéo, il va s'agir de mettre en place un serveur VPN sous Windows 2012. J'ai une infra comme ce qui suit là, c'est-à-dire que j'ai un serveur sur Windows 2012 R2, que j'ai nommé DC1, puisqu'il est DC, contrôleur de domaine, sur le domaine Olymphoservice.fr et j'ai un deuxième serveur que j'ai appelé SRT, pour serveur de routage, qui lui, alors, je suis sur Ubuntu, qu'est-ce que je raconte ? Pardon, sur VirtualBox. Donc j'ai paramétré une première carte sur réseau NAT Network, qui est exactement le même, en fait c'est un switch virtuel, c'est l'équivalent qu'on retrouve dans Hyper-V. Voilà, donc réseau NAT Network, ce qui permet en fait aux deux machines de pouvoir communiquer ensemble. Et là, je vais fermer, éteindre le serveur, de manière à configurer une deuxième carte réseau qui va être sur un autre réseau de NAT, qui va donc permettre aux clients qui se connecteront sur cette deuxième carte de pouvoir monter un VPN et accéder au DC. Alors, pour vérifier que tout fonctionne, on va aller faire exécuter ici. Donc, au niveau de ma config IP sur le DC, je suis en 10.02.10, avec pour passerelle 10.02.254, qui est en fait l'adresse du serveur de routage. Sur le serveur de routage qui est en train de redémarrer. Ici, je vais peut-être tenter le ping. Non, il n'est pas encore... Ou alors, je ne l'ai pas encore configuré. Alors, hop, on va rentrer sur Aux Info Service. Oui, effectivement, ça n'a pas été encore configuré. Donc, normalement, il devrait me détecter ma deuxième carte en me proposant le réseau. Alors, dans cette première carte, donc là, tout est bon. Et dans la deuxième carte, normalement, je dois être en DHCP. Oui. et je dois avoir obtenu... Voilà, une adresse en 192.108.1.6. Bon, ça me va. Je pourrais, éventuellement, la modifier, mais on pourra le faire tout à l'heure. Donc, je vais juste vérifier que je ping bien depuis mon serveur. 10.02.254. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Donc, mon serveur est en... Le serveur de routage est en domaine. Donc, tout va bien. Et ce qu'on va faire, déjà, donc, dans un premier temps, c'est installer une autorité de certification sur DC1. Donc, là, je suis connecté sur DC1. Et on va aller ajouter des rôles et fonctionnalités. Alors, je vais juste me mettre là pour valider que je suis bien sur le DC1. Voilà. Donc, suivant, suivant. Voilà. On va installer le service de certificat Active Directory. On ajoute les fonctionnalités. Voilà. Au niveau des fonctionnalités, on n'ajoute rien. Ici, dans les services de rôle, on va ajouter l'inscription par le web. Et on peut lancer l'installation. Donc, je vais faire une pause pendant les installations. Ce sont des traitements relativement longs. Donc, à chaque fois, je mettrai une pause. Voilà. Donc, l'installation est terminée. On a notre petit warning ici. On va pouvoir aller configurer les services. Donc, on va aller cocher les services qu'on veut configurer. Voilà. Donc, on laisse sur autorité de certification d'entreprise. Ici, pas de problème. Autorité de certification Racine également, puisque c'est notre première autorité qu'on installe. On laisse également sur les comptes précédents donc créer une clé privée. On laisse ici tout par défaut. Et automatiquement, il va nous prendre tout ce qui est nom. Donc, il récupère le nom du serveur ainsi que le domaine. Donc, on peut tout laisser par défaut ici aussi. Pas de problème. Sauf si vous vouliez renommer. Là, on va pouvoir passer par exemple à deux années. Pardon. Voilà. On laisse ici par défaut sur les chemins et on fait configurer. Voilà. Donc, c'est terminé. Je vais lancer la console. Autorité de certification. On va aller dans modèle de certificat ici. On va faire un clic droit et on va faire gérer. Donc, dans gérer, on va aller rechercher ici ordinateur qui se trouve là. On va aller dans les propriétés ou double-cliquer tout simplement. On va aller dans sécurité et pour les utilisateurs authentifiés, on va aller autoriser l'inscription. Voilà. Il suffit juste de valider. On peut refermer ensuite notre fenêtre. Voilà. Il faut juste ici arrêter le service. D'ailleurs, je peux le faire là. Voilà. Et relancer le service histoire que ce soit pris en compte. Voilà. Ensuite, on va lancer les stratégies de groupe. Hop. Voilà. Donc, on va tout déployer. Voilà. Je vais aller dans objet de stratégie de groupe ici et je vais créer une nouvelle stratégie que je vais appeler déploiement certificat. Voilà. Je reprends déploiement certificat. Je vais modifier cette stratégie. Dans l'éditeur de stratégie, je vais aller sur la configuration de l'ordinateur, stratégie, paramètres Windows, paramètres de sécurité. Ensuite, hop, voilà. Pardon. Et stratégie de clé publique qu'on va aller développer également. On va aller sur le paramètre de demande. Voilà. Ici. Et on va faire une nouvelle demande automatique de certificat. Alors, on fait suivant ici. On va faire une demande pour modèle de certificat ordinateur. Hop. Et on fait terminer. On va pouvoir fermer ici notre éditeur et on va juste aller créer une OU. Hop. ici qu'on va appeler VPN et on va aller lier notre 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 stratégie de groupe qu'on vient de créer à l'OU VPN. Voilà. On peut fermer ensuite cette fenêtre. Alors maintenant, on va se connecter donc sur notre serveur de routage. Ici, on va aller donc lancer une console MMC. Hop. on va aller ajouter les certificats. Voilà. Donc, pour un compte ordinateur. Ordinateur local. Hop. Voilà. On va aller dans personnel. Je crois que ça doit être bon. et on va faire une demande de certificat. Donc, voilà. On laisse par défaut ici sur stratégie d'inscription Active Directory. On va faire suivant. Et logiquement, on doit avoir opération réussie. Qui doit... Hop. Qui doit apparaître. Opération réussie. C'est très bien. Voilà. Donc, on a un certificat maintenant qui a été ajouté. Donc, délivré par notre autorité de certification à notre service serveur de routage. Alors maintenant, on va démarrer une machine virtuelle cliente sous Windows 7. Alors voilà. Hop. C'est une machine qui n'est pas d'ailleurs encore dans le domaine. Hop. Voilà. Voilà. L'ordinateur est dans le domaine. Je suis en train de redémarrer. Voilà. Alors, je vais créer un utilisateur. Pardon. Je ne suis pas sur le bon serveur. Hop. Quoi que. Excusez-moi, je vais revenir sur le client. Ce n'est pas grave. Je vais me connecter en administrateur sur le domaine. Voilà. première chose à vérifier. Je vais aller sur la gestion des certificats du client. Je vais vérifier que le certificat où l'info service a été ajouté par la stratégie de groupe. Donc ça fonctionne. Je vais me connecter maintenant sur le serveur SRT. Donc le serveur SRT, je vous l'indique. Ici, serveur SRT. Donc là, je vais aller ajouter un nouveau rôle. je vais ajouter le rôle NPS. Donc tout ce qui est stratégie. Hop. Le service de stratégie et d'accès réseau. Voilà. On laisse serveur NPS cocher uniquement celui-là. Pour le reste, ce n'est pas utile. Le reste, c'est pour le NAP. Donc, quelque chose qu'on verra un petit peu plus tard et on lance l'installation. Voilà. NPS est installé. On va lancer ensuite la console. Hop. Voilà. On va faire un clic droit ici sur NPS pour aller inscrire le serveur dans Active Directory. On valide par OK. Ensuite, on va de nouveau ajouter, on peut fermer la fenêtre. On va ajouter de nouveau des rôles. On va installer donc l'accès à distance cette fois. Ici, sur le service de rôle, on n'est pas... Je vais juste prendre le routage. Je n'ai pas besoin de prendre direct access. On va voir. En même temps, il s'installe automatiquement. et installer. Voilà. L'installation est terminée. Je vais lancer... Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. On va lancer ici le service de routage nouvellement installé. Voilà. Routage et accès à distance. Cherchez service. Voilà. Routage et accès à distance. On va faire un clic droit ici sur notre serveur et on va faire configurer et activer. Voilà. On va faire configuration personnalisée et on va donc créer un accès VPN. On clique sur suivant et terminé. Donc, il nous propose de démarrer le service. Voilà. Il nous dit également qu'il a créé une stratégie. on laisse tout par défaut et on démarre. Une fois le serveur démarré, donc il va passer ici au vert, on va aller configurer tout ce qui est configuration, réseau. C'est un petit peu long. Voilà. On va aller faire un clic droit ici sur les propriétés. On va aller dans l'onglet IPv4 et on va donc définir un pool d'adresses. Voilà. On aurait pu définir un serveur DHCP, mais bon, on ne va pas complexifier la chose. Ensuite, je retourne sur AD1. Donc, j'étais parti tout à l'heure pour faire une manip que j'ai laissée tomber parce que ce n'était pas franchement pressant. Ici, dans VPN, dans notre OU, je vais créer un groupe. Donc, je vais appeler g accès VPN. Donc, c'est un groupe un groupe global, un groupe global de sécurité et à l'intérieur duquel, je vais aller mettre un utilisateur. Alors, avant ça, je vais juste aller modifier un truc. on va tout désactiver ici. Et, par ici, on va faire ça. voilà. J'ai perdé de slash force pour appliquer une autre stratégie. Voilà. Et là, je peux aller créer mon utilisateur que je vais appeler boss willis. Voilà. et je vais le définir en tant que membre de ce groupe. Voilà. Voilà, on va revenir maintenant sur notre serveur SRT. et on va aller lancer la console NPS. Alors, hop. Voilà, on va aller sur, donc, stratégie. Stratégie réseau. Alors, on va faire, voilà. C'est ce que je cherchais. Donc, je vais désactiver, en fait, les deux stratégies qui sont ici. Et, je vais en créer une nouvelle. Alors, je vais lui donner stratégie VPN. voilà. Donc, dans le type de serveur d'accès réseau, donc là, on va sélectionner le VPN Dial-Up. Voilà, serveur d'accès à distance VPN Dial-Up. On va faire suivant. Ici, dans les conditions, donc, voilà, les stratégies réseau nous permettent de définir des conditions. Si la stratégie, enfin, la connexion entrante répond à ces conditions, à ce moment-là, on continue de traiter la stratégie en question. Donc là, en fait, je voudrais que ça fasse partie, ma condition, c'est que l'utilisateur qui va se connecter fasse partie d'un groupe qui est le groupe Accès VPN. Voilà. On accède, on accorde l'accès, on autorise l'accès si la condition précédente est valide. Ensuite, sur la configuration des méthodes, donc ici, on va juste, voilà, on va décocher MSChap qui est quand même un vrai gruyé. on va laisser MSChap 2 qui n'est pas beaucoup mieux mais quand même qui est un peu plus intéressant et voilà, on va laisser tout par défaut sur le reste et on va terminer. Voilà. Donc, notre stratégie ici a été configurée. Donc maintenant, notre serveur VPN ici, il est prêt, il est prêt à accueillir la connexion d'un utilisateur. Donc, on va maintenant basculer sur notre machine cliente ici. Alors, si on était sur une version entreprise, alors je ne crois pas dire d'un ryder en disant ça, il me semble que c'est bon. Là, je suis sur une version pro. Si on était sur une version entreprise, on aurait accès à une fonctionnalité qui s'appelle CMAC en anglais, donc qui correspond au kit d'administration du gestionnaire de connexion Microsoft et donc qui permet en fait d'établir de créer des connexions VPN à l'aide d'un utilitaire qui va vous générer un fichier exécutable que l'utilisateur final n'aura plus qu'à lancer à double-cliquer dessus pour lancer la connexion VPN. Donc là, je ne suis pas sur cette version entreprise donc je n'ai pas la fonctionnalité. Donc là, ce que je vais faire ici, j'ai fait ma mise en domaine donc je m'étais mis sur je m'étais mis sur le réseau il va me l'afficher voilà, je m'étais mis sur le réseau NAT donc du contrôleur de domaine là je vais changer je vais me basculer sur l'autre l'autre réseau donc je vais basculer sur le réseau du routage de la deuxième carte du routage je vais du coup changer ici mon adresse IP je vais la mettre ici en 1.200 hop ma passerelle je vais la mettre en 1.6 je crois à la limite je vais peut-être quand même reconfigurer tout ça et là je peux laisser en DNS je vais peut-être juste reconfigurer ici sur mon serveur de routage ici sur la carte 2 je vais aller mettre une adresse IP en 192 168 1.254 voilà et puis pas besoin de mettre de DNS c'est bon voilà hop donc maintenant on va aller configurer une nouvelle connexion voilà configurer une connexion hop espace de travail utiliser ma connexion internet je configurerai plus tard donc là je vais accéder à 1.254 je vais laisser ça le nom d'utilisateur donc j'ai utilisé Bruce avec son mot de passe le domaine je vais le renseigner quand même voilà et la connexion établie donc on la retrouve ici je vais aller dans les propriétés quand même aller modifier des choses dans la sécurité ça je vais le laisser par contre ici chap on décoche et je crois que c'est tout donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais lancer la connexion on ressaisit le mot de passe connexion c'est tout le mot de passe